Bonsoir. Deux merci. Un merci à M. Laffont, le maire de Vincennes, qui nous reçoit cordialement, parce qu'il participe aussi beaucoup à notre action depuis longtemps. Et merci à nos trois conférenciers qui sont là et qui viennent aussi tranquillement et avec toute leur science nous apporter du réconfort, de l'interprétation pour les textes et tout. Voilà, je laisse la parole à Pierre. Le sujet de ce soir n'est pas sans lien avec le thème général de l'année. En effet, le rapport au texte, au texte sacré, est différent d'une religion à l'autre et différent également entre les divers courants de chaque religion. Chacun des intervenants, vraisemblablement, nous dira si l'expression « texte sacré » lui convient. Il nous dira également quels sont les textes qui, dans sa religion, sont considérés comme sacrés. Ces textes sacrés, ou bien on les élague, on les rabote, comme peut reprendre l'expression de M. Ifrac, ou bien on les interprète. Chacune des religions interprète ces textes, qu'elle analyse ces textes, qu'elle les interprète, et elle le fait selon ses propres critères, selon ses propres méthodes. Mais également, chacune de nos trois religions s'ouvre, à divers titres, à d'autres méthodes qui pourraient devenir communes, des méthodes inspirées par les sciences, l'histoire, l'archéologie, l'analyse textuelle, les autres sciences humaines. La question se pose, si on reste dans le littéralisme, avec tous les risques que cela comporte, littéralisme qui consiste à déduire de façon directe et abrupte des propos ou des comportements qui s'avèrent déplacés. Nous retrouvons ce soir, je ne cite pas tous leurs titres, M. Yann Boissier, qui appartient au Mouvement Libéral de France, Juif Libéral de France, et qui est rabbin. M. Jacques-Noël Pérez, qui est pasteur et qui est luthérien. Vous les connaissez déjà, et nous accueillons M. Karim Yifra, qui est chercheur au CNRS, islamologue, chercheur invité à l'Institut catholique de Paris, et membre de plusieurs sociétés savantes. Ils interviendront dans l'ordre habituel, c'est-à-dire l'ordre d'apparition des religions sur la scène internationale. Leurs propos seront suivis d'un débat entre eux, puis place sera faite à vos questions. Je vais essayer d'être bref. Alors je vais parler de... Il me semblait que peut-on toucher au texte sacré ? C'est la question de l'interprétation qui est au cœur. Je ne vais pas parler d'interprétation précise, de telle contradiction entre tel ou tel passage, encore que s'il y a des questions qui naissent après, bien sûr, j'y répondrai. Mais je vais plutôt placer ma réflexion à un niveau général sur comment le judaïsme envisage, effectivement, d'interpréter une parole qui est... Alors c'est vrai qu'en judaïsme, on ne dit pas tellement sacré, on dirait plutôt saint. Mais bon, il y aura peut-être des questions sur cet aspect. Saint veut dire séparé, c'est-à-dire une parole distincte, en tout cas, de la parole humaine certainement, puisqu'elle est divine. Donc cette parole divine, censée être pourvue de toutes les qualités, qu'est-ce qu'on en fait dans la tradition ? Est-ce que les rabbins se sont autorisés à toucher ou à ne pas toucher à cette parole ? Est-ce que, quel est leur point de vue vis-à-vis du littéralisme ou pas ? Ce sont effectivement les questions que je vais traiter. Et je vous annonce d'ores et déjà un petit peu le développement de pensée que je vais avoir. Je vais commencer par vous raconter deux histoires qui positionnent effectivement la tradition juive sur ce sujet. Je vais vous parler d'un concept extrêmement important qui explique l'attitude juive vis-à-vis des textes. C'est le concept de loi orale et de loi écrite. Je devrais dire loi écrite, l'écriture, et loi orale qui est la loi rabbinique, justement, de l'interprétation. Et puis après, on verra furtivement, parce qu'en 20 minutes, on ne va pas avoir le temps de faire beaucoup de choses, mais l'exégèse rabbinique, comment, face à un texte, qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Et la légitimité de l'interprétation, est-ce qu'on peut tout dire face à un texte ou pas ? Où est-ce qu'il y a des limites ? Et puis, peut-être un petit mot de la canonisation, du rapport entre l'interprétation et la canonisation. Alors, je vais vous raconter deux histoires qui, à elles seules, disent énormément de la pensée rabbinique. Ce sont des histoires qui sont tirées du Talmud. Alors, puisqu'on parle de textes importants dans la tradition, vous savez que dans la tradition juive, bien sûr, il y a la Bible. La Bible qui est composée de la Torah, c'est la première partie, le Pentateuch, ensuite les prophètes et ensuite les écrits, les agéographes. Et puis, le premier texte post-biblique, mais longtemps après, c'est donc le Talmud, qui est un vaste, vaste recueil, corpus de 63 traités, qui traite de tous les domaines de la vie courante, avec deux visées un petit peu différentes, une visée légale. Les rabbins ont cherché très clairement à donner une sorte de code civil, enfin, à organiser la vie de manière légale, et puis qui est composée de discussions extrêmement contradictoires. Et dans ce Talmud, donc dans un peu ce fourre-tout, effectivement, à la fois légal, d'histoire, philosophie, narrative, etc., ce n'est pas du tout cartésien au sens d'un traité, voilà, peut-être qu'on l'entend dans la pensée occidentale, il y a des histoires qu'on appelle des midrashim. Je dirais d'ailleurs un mot de ce mot midrash, parce que midrash veut dire interpréter, justement, et dit beaucoup de la manière vive, donc on lit les textes. Alors, donc, voilà, deux histoires de midrashim. Le premier, c'est Moïse, qui se soucie, donc Moïse, le donateur de la loi, celui qui est monté sur le mont Sinaï et qui a donné au peuple d'Israël, aux Hébreux, la Torah, se soucie de savoir ce que cette Torah est devenue dans le temps. Donc, il va voir Dieu, etc., et Dieu est en train de décrire, justement, des très belles lettres en faisant des petites couronnes sur les lettres, des petites couronnes purement esthétiques, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et Dieu lui dit, mais voilà, je suis, je fais effectivement des dessins un petit peu mystérieux, mais un jour viendra un rabbin qui saura interpréter ses couronnes, ses lettres. Alors, Moïse dit, mais montre-le-moi. Et voilà Moïse qui se retrouve transporté des siècles et des siècles plus tard chez un grand sage qui s'appelle Rabbi Akiba, qui est effectivement dans la tradition juive un très très grand sage, qui a vécu en 130, à peu près le pic de son activité, c'est 130 de l'ère chrétienne, donc des siècles après Moïse. On ne craint pas l'anachronisme dans ce genre d'histoire. Et Moïse est assis au huitième rang de l'Académie Talmudique, qui était le rang des Cancres, puisque dans les Académies Talmudiques, plus on était prêt, plus on était savants. Et il écoute Rabbi Akiba, qui est censé donc interpréter la Torah, la tradition, et il ne comprend absolument rien. Et alors là, il retourne vers Dieu extrêmement déçu, en disant, mais c'est quoi, c'est pas du tout mon enseignement. Et Dieu lui dit, il retourne, donc Moïse retourne s'asseoir à l'Académie Talmudique, il écoute la fin du raisonnement, il ne comprend pas plus ce qui est dit, ce qui est raconté. Mais un élève à ce moment-là se pose, il demande au maître, à Rabbi Akiba, qui est en train d'enseigner, mais tout le tient-tu ? Et Rabbi Akiba dit, c'est une halakha, c'est une explication de Moïse au Monsignat. Alors là, pour la petite histoire, Moïse est tout à fait rassuré, mais c'est extrêmement déroutant, parce qu'il a assisté à un enseignement auquel il ne comprenait rien, qui est pourtant présenté comme en droite ligne de l'enseignement de Moïse. Donc ça dit déjà beaucoup, ça dit déjà beaucoup de la manière dont on comprend la plasticité de l'interprétation. Il y a une parole divine, dont Moïse s'est fait le transmetteur du tout moins fidèle, et voilà que des siècles après, cet enseignement se passe de génération en génération, mais se déforme, parce que d'abord le langage n'est pas le même, peut-être les préoccupations ne sont pas les mêmes, les projets intellectuels ne sont pas les mêmes, à tel point qu'il n'y a plus aucun rapport entre le texte de la Torah et le texte du Talmud, et pourtant il y a un lien direct de filiation, et ça dit beaucoup effectivement de la souplesse avec laquelle on imagine que la parole divine peut se transmettre. Deuxième histoire, et je reviendrai après de manière plus conceptuelle sur ces histoires, c'est aussi à l'Académie Talmudique, qui met en prise deux des plus grands savants de leur temps, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, qui discutent de la cache-route d'un four, savoir si tel ou tel four est cachère ou pas, et Rabbi Eliezer, assez excédé, qui était considéré comme l'un des plus grands rabbins de son temps, dit mais si j'ai raison, eh bien que ce caroubier en soit la preuve. Et là il y a un miracle qui se produit, le caroubier se déracine et donne raison à Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua, son opposant, dit mais un miracle n'est pas une preuve. Et cette scène se répète deux, trois fois, que ce cours d'eau se détourne, etc. Et le cours d'eau, effectivement, se détourne, il fait un miracle, etc. pour donner réponse à Eliezer. Rabbi Yehoshua, tiens bon, que les murs de cette synagogue s'inclinent, les murs s'inclinent, etc. Et argument suprême, Rabbi Eliezer, excédé, dit mais que Dieu lui-même entre dans la discussion. Et là il y a une fille de voix, on dit une bas de colle, une petite voix, qui fait mais cessez de tourmenter, qui intervient dans le débat, qui dit cessez de tourmenter Rabbi Eliezer, c'est lui qui a raison, et Rabbi Yehoshua de se lever sur ses pieds et de protester vigoureusement, de dire je suis désolé, Dieu, tu nous as donné ta Torah, la Torah est désormais humaine, un miracle n'est pas une preuve, il n'y a plus de paroles prophétiques, et les décisions des sages se prennent à la majorité. Et histoire de conclure, Dieu a rougi de contentement, et Dieu qui rencontre incidemment le prophète Elie quelque part, lui dit mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu, mais de manière tout à fait fière. Et là, on comprend à travers ces deux histoires que sont en jeu les deux notions clés d'un texte sacré, à savoir la notion d'interprétation, jusqu'à quel point une interprétation peut se déformer et s'éloigner du texte original en en étant l'interprétation ou pas, et la question clé qui est immédiatement liée à l'interprétation, c'est celle de l'autorité. Qui a autorité pour interpréter ? Évidemment, les religions sont sur ces deux notions. Quel est le bon interprétant ? Qui a le pouvoir d'interpréter ? Et on voit, en tout cas dans la tradition juive, que les rabbins, la pensée rabbinique, qui représente en fait la pensée juive pour les siècles à venir, met fin au modèle du prophète inspiré. Les prophètes, nous les révélerons, bien sûr, leur parole est une parole de vérité, mais dans la pensée juive, c'est la discussion qui devient le cœur du débat et la manière dont les hommes discutent de manière démocratique et déterminent le texte divin. On ne fait plus foi à un seul interprète qui serait inspiré et qui, au nom de son charisme, viendrait imposer la vérité. Donc voilà, déjà ces deux histoires, je pense, disent beaucoup de la souplesse et de l'interprétation. Je vais les reprendre quelque part sous forme plus conceptuelle en vous parlant, s'il y a un seul dogme dans le judaïsme, à la limite c'est le dogme dont je vais parler maintenant, c'est le fait qu'il y ait deux révélations. Enfin, il y a une seule révélation, mais il n'y a pas une seule Torah qui est révélée. Il y a cette notion qu'il y a la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite, c'est simple, c'est celle qui est transmise par Moshé et qui est mise, sans doute, bien sûr, humainement, par écrit par des hommes et qui donne le texte de la Torah aujourd'hui. Et celle-là, elle est révélée. Et puis, il y a un verset, il y a un verset un petit peu mystérieux qui dit, en hébreu, et voici les torotes qui ont été données. Alors les sages se précipitent sur le verset, ils disent, mais pourquoi le mot Torah est au pluriel ? Au pluriel, c'est donc le mot torote, c'est un pluriel un petit peu inhabituel en hébreu. Et le commentaire dit, mais c'est pour te montrer qu'il y a deux toras qui ont été données en même temps à Moïse au Monsinaï, la Torah écrite et la Torah orale. Jusqu'ici, tout va bien, on se dit, bon, c'est pas une théorie bien révolutionnaire, la Torah écrite, c'est le texte de base, et la Torah orale, c'est tout ce que les hommes en disent après et qui interprètent la Torah écrite. Sauf que c'est beaucoup plus gênant que ça et c'est beaucoup plus révolutionnaire que ça, on lui dit, la Torah écrite, c'est tous les commentaires, effectivement, qui ont été donnés de cette Torah, la Torah orale, pardon, c'est tous les commentaires qui ont été donnés de cette Torah écrite, mais alors tous les commentaires jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tout le Talmud, tous les codes rabbiniques, tous les responsas, toute la littérature rabbinique des siècles et des siècles et des siècles, jusqu'ici tout va bien, sauf que le texte affirme tout ce qui découle là, c'est-à-dire les montagnes de livres, les monceaux d'écrits, etc., ont été donnés, non pas après, enfin, n'ont pas été intervenants, ont été donnés en même temps, en même temps que la Torah écrite. Et là, on voit qu'il y a une impossibilité logique, enfin, je veux dire, c'est pas logique, mais ce que veut dire ce dogme, en quelque sorte, de la Torah écrite et la Torah orale, c'est que est donné le texte et en même temps, implicitement, tout ce qui va découler de ce texte. Et tout ce qui va découler de ce texte, on est bien d'accord de la parole humaine, puisque ce sont des gens, ensuite, qui interprètent, eh bien, cette parole humaine a été révélée au même moment au Mont Sinai. Vous voyez que c'est une position axiomatique, c'est pas une position complètement logique. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, quelque part, il y a une conception de l'interprétation du texte sacré, du texte saint, dans le judaïsme, qui est de dire que la révélation, en fait, est progressive, c'est-à-dire que, même si ça vient une génération beaucoup plus tard, une interprétation, pourvu qu'elle soit authentique, pourvu qu'elle soit désintéressée, pourvu qu'elle soit faite avec une certaine technique exégèse, eh bien, a le même statut de révélation que la parole supposée littérale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de littéralisme, il y a un devoir, quelque part, d'interpréter, et cette parole, cette interprétation, quelque part, a le même statut que la parole initiale. Torah écrite et Torah orale, qui, dans le temps, ne sont absolument pas concomitants, il peut y avoir des siècles, en fait, par principe, par principe logique, est donnée comme équivalent et est donnée comme concomitant. C'est une pensée assez audacieuse, quand même, que cette pensée de la Torah écrite et de la Torah orale. Alors, évidemment, découle de cette histoire le fait que, quand les sages interprètent... il faut me dire combien de temps il reste parce que je ne parle pas d'azard. Vous pouvez continuer. Oui, d'accord. Ce qui découle, ce qui va donner le caractère propre à la tradition juive, c'est justement la controverse. Une fois qu'on a dit que toutes les interprétations étaient, quelque part, pour qu'elles soient faites par des sages autorisés, étaient divines, quel est le statut de la contradiction ? Eh bien, ce qui est assez surprenant dans le judaïsme, c'est que la contradiction est chérie, est développée, est encouragée parce que, précisément, c'est une façon de désidolâtrer Dieu, en quelque sorte. Il y a cette très belle pensée qui dit que la parole de Dieu est comme le marteau qui frappe le rocher, elle produit 70 étincelles. Et les sages qui discutent derrière, dans une parole humaine, s'opposent, vous connaissez, les controverses entre Hillel et Chamaï, et cette paire de sages constamment opposés est symptomatique de la manière dont on étudie le Talmud ou la pensée dans la tradition. Je vous ai cité l'histoire de Rabia et les Zèvres, de Rabia Ochoa, il y a énormément de pères, de ravins contradictoires comme ça, et c'est absolument normal parce que l'on dit que les unes et les autres sont les paroles du Dieu vivant. La contradiction est encouragée parce que, précisément, c'est ce qui permet d'empêcher, de figer une parole qui serait unique et empêcher de faire de Dieu une idole. c'est pour ça que la manière juive d'étudier les textes, c'est d'encourager la conversation, d'encourager la contradiction et à la limite, souvent, et ça c'est une pensée assez étrange pour un esprit occidental, enfin pour un esprit philosophique occidental en tout cas, la position finale d'une discussion, ce ne sera pas nécessairement d'avoir une synthèse, il y aurait une thèse A, une thèse B qui s'opposent et le but de la conversation, ce serait d'aboutir à un compromis, une synthèse, mais parfois c'est d'aboutir à une vision plus claire de la contradiction, c'est-à-dire que les positions finales sont plus éloignées que les positions initiales, mais si elles sont plus éloignées de manière plus détaillée et plus intéressante, alors le but de la conversation a été atteint. Donc c'est assez original quand même comme position. Et dans ce grand code qu'est le Talmud, c'est extrêmement étonnant, mais un code de loi on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un avis qui soit décidé, mais justement on cite toujours un avis et son avis contradictoire. Et ce qui est fantastique avec cette méthode de citation, c'est qu'il y a aussi un débat sur la raison pour laquelle pourquoi on conserve un avis minoritaire. Il y a toujours l'avis majoritaire qui est conservé, l'avis minoritaire est aussi écrit et le fait que ça soit ainsi provoque un débat sur pourquoi on conserve-t-on les avis minoritaires, conversation qui comporte elle-même ses avis majoritaires, ses avis minoritaires. Donc voilà un petit peu la dynamique de l'étude et c'est intéressant parce que les avis sont extrêmement contradictoires sur cette question. Certains disent qu'on conserve les avis minoritaires pour te montrer quelle est la position disqualifiée à tout jamais, pour bien dire ça c'est ce qu'il ne faut pas penser et les autres disent non, non, on conserve les avis minoritaires parce qu'il se pourrait qu'un jour cet avis devienne majoritaire. Donc vous voyez que constamment est conservée la contradiction mais la contradiction doit être montrée parce qu'elle est source de dynamique potentielle et les choses ne sont jamais figées. Donc là on a vraiment le cœur de l'activité juive face au texte, face à la parole de Dieu dont on n'imagine pas un seul instant qu'elle pourrait susciter une lecture littéraliste mais au contraire une lecture sans cesse plastique, sans cesse évolutive et contradictoire parce que c'est quelque part la seule façon d'approcher un petit peu cette réalité divine qui dépasse extrêmement nos intellects limités et la contradiction est la seule façon d'accrocher un petit peu de cette vérité divine de manière dynamique. Alors après sans doute il y aura des questions plus précises j'aurais pu vous parler vraiment des techniques d'herménotique juive qui ont été développées c'est-à-dire vraiment des techniques extrêmement précises d'interprétation des textes assez rapidement s'est fait la lecture qui avait plusieurs niveaux de lecture aussi ça c'est une autre réalité de l'interprétation c'est ce qu'on appelait le pardès pardès est un mot hébreu qui veut dire paradis mais c'est un acronyme en fait qui distingue les quatre niveaux de lecture il y a la lecture pshat face à un verset le verset veut dire quelque chose d'évident c'est le c'est le premier niveau le r de pardès oui mais un verset fait allusion à autre chose et dans la version juive qui conçoit le texte unitaire la parole de Dieu comme une espèce de mer de mer une en fait c'est comme dans une mer quand vous trempez un pied à un endroit quelque part vous êtes en contact avec l'extrémité de la mer donc une manière juive d'interpréter les versets deux versets par exemple qui partagent un mot commun ont quelque chose à se dire à partir du moment même où dit Edmond Jabès de manière poétique il le dit dans des poèmes à partir du moment où une phrase a une seule lettre en commun ils ont quelque chose à se dire donc souvent la méthode d'exégèse juive c'est de prendre un verset et de prendre un autre verset à l'autre bout de la Torah qui a apparemment rien à voir et deux c'est comme si on les lançait contre un mur et on se dit tiens voilà quelle étincelle il peut en sortir ça c'est une méthode extrêmement enfin qui paraît un petit peu folle comme ça mais extrêmement utilisée par les rabbins de mettre en contact des choses qui n'ont pas de qui n'ont pas apparemment de lien mais finalement à travers l'exégèse qui en ont un et puis il y a deux niveaux un niveau un peu plus allusif encore et le niveau du S de Pardes qui est le niveau du Sod le niveau du secret qui est la lecture mystique déversée mais ce qui est intéressant c'est que cette activité assez rapidement c'est Ezra qui historiquement a le premier été le premier interprétateur de la Torah vous savez après le premier exil à Babylone Cyrus 70 ans plus tard dit aux juifs vous pouvez retourner à Jérusalem reconstruire le temple et d'ailleurs peu de gens sont retournés dans un premier temps il a fallu booster un petit peu tout ça Ezra a été un des reconstructeurs politiques et aussi rabbiniques et c'est lui qui a instauré la lecture de la Torah et il a instauré aussi sa traduction et qui veut dire traduire dit nécessairement interprétation et le mot qui est utilisé justement pour dire interpréter c'est un mot hébreu qui lit de roche vous avez utilisé le mot de midrash tout à l'heure qui veut dire en fait exiger et si on s'attarde quelques instants sur ce mot exiger il caractérise vraiment la manière dont le judaïsme lit les textes c'est à dire que évidemment quand on lit un verset on cherche à le comprendre déjà dans son sens simple mais on cherche à ce que ce verset on exige de ce verset qu'il nous dise des choses non pas qu'on ait envie d'entendre mais on sent qu'il y a plus qu'il y a plus que ce que le verset nous dit et on exige de ce verset qu'il nous dise autre chose aussi et d'où la mise en rapport avec d'autres versets ça c'est la méthode juive de lecture des textes parce que c'est un texte finalement de lecteur et bien avant les découvertes de la philosophie contemporaine qui parle d'herménotique le cercle herménotique il y a toute une tradition à la fois linguistique et philosophique autour de cette notion d'herménotique justement les rabbins ont été le premier à installer l'idée qu'interpréter d'un texte interpréter un texte et interpréter le texte divin en particulier c'était pas nécessairement essayer de comprendre l'intention de l'auteur il y a ces débats dans le droit dans la philosophie du droit c'est quoi interpréter un texte c'est essayer de comprendre ce que les législateurs avaient en tête mais si on revient à la première histoire que je vous ai racontée enfin à la deuxième plus exactement à savoir de Rabbi Joshua et Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer lui pense être l'interprète autorisé parce qu'il parle au nom de Dieu c'est d'ailleurs pour ça qu'il a recours à des miracles il serait en contact avec la source et il serait le bon interprétant parce que lui comprend l'intention de Dieu sous-entendu une intention unique et Rabbi Joshua se fait le tenant d'une autre conception il dit non non ce sont des discussions de sages et la théorie un petit peu révolutionnaire qui se fait de l'interprétation dans cette version de Rabbi Joshua qui finalement a triomphé dans la pensée rabbinique et donc dans la pensée juive c'est qu'il y a une déconnexion entre interprétation et intention de l'auteur interpréter un texte c'est pas essayer de retrouver ce que l'auteur avait en tête c'est l'interpréter de manière autorisée c'est comme si si vous voulez les parents voilà laissaient un testament à leurs enfants en disant voilà on vous donne l'autorisation d'interpréter ce texte à la manière dont vous le comprendrez vous voyez donc il y a à la fois une filiation parce qu'il ne s'agit pas d'interpréter n'importe quoi c'est les parents quelque part qui détiennent le fil de l'autorité c'est eux qui qui accordent cette possibilité aux enfants d'interpréter le texte mais la signification ultime du texte elle n'existe pas elle dépend de la lecture elle dépend des lecteurs et pourvu que les lecteurs soient autorisés alors c'est eux qui interprètent le texte et interpréter un texte en herménotique aujourd'hui mais déjà dans la pensée araménique le texte appartient beaucoup plus à ses lecteurs qu'à sa source enfin bien sûr c'est un rapport entre les deux mais c'est pour ça qu'on chérit l'interprétation et l'interprétation humaine encore une fois est ramenée à l'interprétation au texte écrit à travers ce couple de notions Torah oral Torah écrite mais le texte appartient à ses lecteurs voilà je vais m'arrêter là un petit peu pour la partie interprétative je voudrais juste conclure par quelque chose de beaucoup plus actuel en disant voilà on vit dans un monde compliqué où les religions sont mis en exergue mis comme parfois les facteurs explicatifs que ce soit du désordre ou soit enfin on suscite beaucoup d'incompréhension et souvent on juge les religions en essayant de citer les choses de leurs textes fondateurs mais là je voudrais introduire deux facteurs d'abord il ne faut jamais juger une religion au nom de ces textes fondateurs il n'y a aucune religion qui se vit comme ça c'est tellement facile d'aller chercher dans la Bible ou dans le Coran ou dans je ne sais quel texte des versets qui font mal d'abord ce sont des textes contradictoires il y a marqué ça à un endroit et puis trois lignes plus tard vous l'avez souligné il y a autre chose qui est marqué et surtout ça ne rend absolument pas justice à ce qu'est une religion parce que ce qui caractérise une religion c'est la manière dont elle interprète ces textes dont elle les dépasse je vous ai dit dans le Talmud comment ce qu'on fait de la Bible parfois on en fait exactement l'inverse et là ça nécessite effectivement un petit peu de culture donc peut-il ne jamais juger les textes au nom de leurs textes fondateurs et puis dans l'appréciation c'est encore une autre notion que j'amène dans l'appréciation des problèmes éventuellement actuels de notre période effectivement compliquée je pense que souvent on fait du textocentrisme exagéré c'est à dire qu'une religion c'est aussi une communauté d'hommes c'est aussi une socialité on parlait justement avec Arim et enfin à Troyes tout à l'heure de cela chiisme sunnisme etc les expressions différentes des religions ne se résument pas à leur corpus doctrinal ce sont des gens qui vivent sous une latitude précise et qui souvent sont liés à un contexte politique précis et je trouve que bien sûr c'est intéressant quand on parle d'une religion d'aller chercher ses sources d'aller chercher les textes mais je trouve qu'on survalorise beaucoup trop l'importance des textes dans l'appréciation politique ou sociale des situations actuelles dont on a à traiter c'est pas parce qu'une religion il y a 3000 ans a dit ça au verset 27 chapitre 8 que ça explique quoi que ce soit je veux dire c'est la socialité ce sont les qui souvent expliquent ça et je veux terminer par un autre mais je ne développerai pas c'est les facteurs les facteurs culturels d'une religion et ça c'est intéressant parce qu'aussi dans les situations politiques actuelles on a tendance à communautariser les gens il y aurait les musulmans il y aurait les juifs il y aurait les protestants il y aurait les catholiques etc et en fait souvent ça ne veut pas dire grand chose parce qu'au sein même d'une religion bien sûr il y a des expressions extrêmement plurielles il y a des littéralistes dans toutes les religions il y a des gens qui sont pour l'évolution dans toutes les religions et souvent deux littéralistes de religions différentes sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que le sont les co-religionnaires d'une même religion et les facteurs culturels qui entrent ça c'est justement littéralisme ou pas c'est place faite aux femmes ou pas c'est ouverture aux pouvoirs politiques ou pas et un certain nombre de facteurs comme ça qui sont en fait les vraies clés de l'analyse des situations et là aussi c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que le seul texte et voilà parfois je voulais en terminer c'est juste une allusion plus une allusion dans mon dernier point avec une explication précise mais je pense que ce sont des clés pour comprendre le monde actuellement assez intéressante voilà merci Applaudissements